Guillaume nous a envoyé cette bad news qui aurait pu passer une aperçue si ce n'est que ça se passait à Bourg-en-Bresse. Oh, alors ? Je le suis dit, vu que c'était ton coin. C'est cocasse, allons-y. Deux employés d'un abattoir à Bourg-en-Bresse qui travaillaient l'un en face de l'autre et se détestaient. Un âgé et un plus jeune ont commencé à se balancer des os. Il y a des poubelles à côté car il désoce les bêtes. Et il y en a un qui s'amusait à le frôler de plus en plus, le collègue. Jusqu'au moment où l'autre a pris un énorme os de jambon et lui a balancé un plein dans le casque. De là, sort des enculés, ta mère la pute, connard. Et ils ont commencé à se tabasser la gueule. Alors je ne sais pas s'ils ont utilisé des os, etc. Échange de coups. Le plus âgé a encaissé un coup de chaussure de sécurité dans les testicules. Conséquence définitive, il a dû être opéré et a perdu l'usage d'un testicule. Jugé le 26 mai pour violence suivie d'une infirmité permanente. L'homme a répondu, je n'ai pas frappé dans les testicules mais aux jambes. Ou alors sans m'en rendre compte, je me suis défendu. Voilà. Il a reçu 650 euros d'amende et 6 mois de prison avec sursis. Voilà, la vache. Tapez pas dans les couilles avec des chaussures de sécurité. Manche, manche, travate, lunette, 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 double lunette, 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 MacBad News ! Ça va, Pampouette ? T'as l'air un petit peu tendu en ce moment, non ? Ok, on va enchaîner, Thomas. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, transgenres, mauvais genres, c'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Croyez-moi, on est une belle brochette de con. Saxe ! Je sais pas. Je vous rappelle que Bad News est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Et d'ailleurs, nous sommes enregistrés début juin et nous sommes le 27 juillet. Donc peut-être qu'il s'est passé des choses dans le monde. On n'en parlera pas parce qu'on n'est pas au courant encore. Ce sera pour septembre. Voilà. Mais on commence avec, en bref, de... Lucie est une TikTokeuse assez célèbre en Grande-Bretagne. Et elle a fait une découverte vraiment cool dans sa salle de bain. Oh, bâtard, non. Je peux pas. Je sais ce qu'il y a. Non, je peux pas. Regarde-le, regarde-le. Regarde-le, Thomas. Regarde-le, Thomas. Thomas, regarde-le. De la torture en direct. Regarde-le, Thomas. Regarde, regarde. Regarde. Regarde-le. Tu vas devoir le monter. Il y en a eu plein, non ? Il n'y en avait qu'une. En bref, de Ardémus. En bref. Taïwan autorise changer officiellement de nom trois fois. Trois fois dans notre vie, tu peux changer. Voilà. On se croirait sur Twitch quand tu changes ton pseudo et qu'il te le bloque pendant deux mois. Oui, voilà, là, c'est trois fois. Et dernièrement, c'est un peu à rien à y comprendre. Le gouvernement n'a pas trop compris. Ça devient la mode. Ouais. Beaucoup de gens veulent changer de prénom. Et c'est très bizarre parce que là, c'est vraiment énormément sur un temps donné, quoi. Et cette info a été appelée aux informations à Taïwan. La raison du nom de changement, c'était que les sushis étaient gratuits pour les gens qui avaient Guiyou dans leur nom. C'est-à-dire que, en fait, si tu as Guiyou, Guiyou, c'est les caractères chinois pour le saumon. Et donc, si dans ton nom, il y avait écrit Guiyou, tu avais une fois, tu avais droit à des sushis gratuits. Et vu qu'ils l'avaient fait une fois, ils allaient. Donc, ils ont changé de nom pour avoir Guiyou. Et après, ils refaient une autre fois pour avoir des saumons gratuits. Et 200 personnes l'ont fait ça. Sauf que, après, tu ne peux plus changer de prénom. Il y en a beaucoup qui se retrouvent avec le nom de saumon dans leur prénom. Parce qu'ils ne peuvent plus changer. Mais putain, mais à quel point t'es à... Faut avoir faim. Ouais, t'es à quel point t'as la dalle pour faire ça, quoi. Faut avoir faim. En bref, de Romain sur Comic Sound. Une mère de famille a été arrêtée en Floride pour avoir emmené des gants de boxe à l'école. Et avoir aidé sa fille à défoncer une élève. Tu, qu'est-ce qu'il y a, cette pute ? Tu veux qu'on la déglingue ? On va la déglinguer ! Garde à vue, elle est allée au collège avec sa fille, avec des gants de boxe, pour aider sa fille à battre une camarade de classe. Elle s'est présentée à une réunion avec le directeur adjoint de l'école, avec un gant de boxe à la main gauche. Elle affirmait avoir collé à Sound accidentellement, et ne pouvait pas le retirer. Et après la réunion, la mère et sa fille ont coincé une autre élève dans la cafétéria de l'école. La fille de Edith a poussé la gamine au sol, et a commencé à la frapper. Et là, la mère la rejoint avec l'autre gant de boxe, pour continuer le travail. Ah, elles se sont partagées la paire de gant de boxe. Exactement. L'enfant qui a été agressé par Edith et sa fille a été emmené dans un hôpital local pour y être soignée. Elle a des écorchures aux genoux et aux avant-bras. Edith est toujours en détention, accusée d'un chef de maltraitance d'enfant, avec une arme personnelle spéciale. Les gens sont tarés ! Complètement tarés. Non mais sérieusement quoi ! Tu veux qu'on la défonce la gamine de ta classe ? Bah oui, elle m'a... tiré les cheveux ! Viens, on va la défoncer cette pute ! Si ta mère fait partie d'un gang, il y a un moment, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Bah, un gang avec des gants de boxe, en fait, elle avait prévu de pas faire trop de traces, quoi. Elle voulait pas trop lui faire mal. C'est-à-dire qu'elle est méchante, mais moyen... Ouais, elle s'est dit que... Non mais en fait, c'est qu'attendez, les gars, les gars, je suis adulte, je suis raisonné. La gamine, je la défonds, je prends un gant. Ouais, c'est ça. Il y a un moment, je vais pas lui écraser mes os sur la gueule. On lui défonce la gueule, mais on finesse. Voilà, j'ai pris des gants 16 OZ, pour ceux qui connaissent, histoire que ça amortisse bien, et puis voilà, je l'ai défoncé. Et donc, c'est l'histoire de One Punch Mom. C'est pas de moi, la blague, mais... Mais elle est bien. Elle est bien. La Bannus Perso, de Félix. M, on va l'appeler M. Rien à voir avec le chanteur. Non. Elle est en festival un soir, avec deux de ses amis, dans la région toulousaine. Il picolait dans un champ. M décide d'aller pisser. Lorsqu'il revient, de sa petite affaire, ses potes ont disparu. Sauf que M ne sait pas comment aller au festival tout seul. Il s'aventure en direction du festival, et tombe sur une bande de mecs, à peine plus vieux que lui. Et leur demande s'ils savent où se passe l'événement. Coup de chance, les mecs lui disent « Ouais, bien sûr, on va te montrer, on y va. » Ok, il les suit. Jusqu'à un terrain vague, sous un pont. Lorsque M leur demande si c'est bien la bonne direction, le chef de la bande lui répond avec un pain dans la gueule. Les mecs se mettent à le tabasser au sol, lui volent ses pompes et se barrent avec. Le mec se retrouve pieds nus, il n'a plus de portefeuille, ni de portable. Il est en colère, et leur lance « Bande de fils de pute ! » Et là, les mecs font demi-tour, et le haut tabasse une deuxième fois. Et il le laisse inconscient. Mon pote M se réveille plus tard, en pleine nuit, complètement déboussolé et la gueule en sang. Mais il arrive finalement face à une barrière. Il se lève, il ne sait pas où il va, il est désorienté, et il y a du bruit et de la lumière derrière. Du coup, il se dit « C'est le festival ! » Il escalade la barrière, et se rend rapidement compte qu'il ne s'agit pas du festival, mais du complexe du CNES de Toulouse. À peine a-t-il compris son erreur, que des alarmes retentissent. M se planque, des gardes se mettent à le chercher avec des chiens, et il se casse en courant le plus vite possible. Il finit sur un bord d'autoroute à faire du stop au petit matin, personne ne s'arrête. Un mec commence à le rentir, mais sa femme lui dit « Non chéri, c'est un type à problème ! Accélère ! Je ne suis pas un type à problème ! Je suis un type qui a des problèmes ! » répond M. Mais non. Au final, une âme charitable a pris un stop et l'a déposé devant chez lui. Il n'est pas sorti de chez lui pendant trois jours, et a bien fait la gueule aux potes qui l'ont laissé tomber. Maintenant, il va mieux, il a fait un petit fanzine. Faut mal. Pub ! Pub. Sur nos boutiques Redbubble et Teespring, retrouvez une large variété de t-shirts, pulls et autres goodies farfelus. Bad News, Culture Z, La Petite Mort ou encore Fraguespil, tout y est. Même cette bite en impression rigide. Vous pouvez également retrouver en librairie la bande dessinée Bad News, l'histoire du porne, ainsi que le cahier de vacances trash Bad News. Bonne journée. En bref, perso de Alex. Comment repérer un fan de Bad News dans un lieu inapproprié ? Avec un t-shirt ? Non, j'étais à la crémation d'un proche, dernièrement. L'ambiance n'est pas à la fête, des beaux hommages sont faits, illustrés par des textes et des derniers messages à faire passer, une dernière lettre du défunt et des musiques. Jusque-là, classique. Mais c'est sans compter sur le fou rire que je retiens, même chose pour une autre invitée, lorsque le refrain remplit la pièce « Pourtant que la montagne est belle ». Merci Bad News d'avoir quelque peu éclaircie cette journée. De rien. En bref, de Muriel. En bref. Thomas. Oui ? La maladie de l'apéronie. L'apéronie, c'est pas la maladie des gens qui nient l'apéro. Tu veux un pastis ? Non, non, non. Ça n'existe pas l'apéro. Non. Ou la pépéronie, le saucisson. Non, non. Alors, c'est pas loin du saucisson. C'est une maladie pénienne qui touche de 3,4 à 9% des hommes, plus aux alentours de 50 ans. Personne n'est à l'abri. C'est une fibrose affectant la verge. D'accord. La quantité de tissu fibreux augmente de façon anormale entre les corps caverneux de la verge et la bulginée, qui est la membrane entourant les corps caverneux. Et les plaques font que le sexe se tord vers le haut. Et on appelle ça aussi la maladie du capitaine Crochet. Alors, heureusement, cette maladie qui est très douloureuse, peut être soignée. Il y a des photos que je ne vous montrerai pas. Ouais. Voilà, parce que sinon, YouTube va nous faire chier. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Bah, que c'est pas cool et qu'on n'a pas envie de la voir, quoi. Mais, en tout cas, Bad News a envie de vous faire connaître ces maladies que vous n'avez pas envie d'avoir. Voilà. Histoire que vous angoissiez un peu. Ouais, ouais, ouais. Merci beaucoup, Muriel, pour cette maladie de bite. Bon, passe tout de suite à en bref, perso de Axel. Un soir, je suis allé dans une soirée organisée dans le bar du coin, prêt à picoler en compagnie d'amis et d'inconnus. Il faut savoir que j'ai la tête du geek. Et ce n'est ni mon t-shirt, ni ma ceinture avec un logo d'autobot accroché à la boucle qui vont dire le contraire. Je me balade un peu dans la soirée, je bois quelques verres et je finis par sortir du bar pour échapper au bruit ambiant. Je croise d'autres personnes, clopes au bec, et autres joyeuseries, pas que des clopes. Je fais alors connaissance d'un espèce de punk à chien bourré qui s'envoie simplement en direction. Mon stress s'est un peu relâché quand il a ouvert la bouche. Oh putain ! C'est une ceinture Transformers ! Dit-il avec la meilleure imitation du mec bourré de Davy. Belge à merde. Bon, les putains ! C'est dur. C'est une ceinture Transformers ! Du coup, je réponds de manière timide. Oui, c'est le logo des Autobots. Putain ! J'adore les Transformers ! Elles défoncent sa ceinture. Je sais pas si c'est ma ceinture qui se défonce ou toi, mais bon. Il a écrit « Rire de Thomas ». C'était prévu. Du coup, on me volait embarquer dans une discussion qui a duré très très longue minute avec un type qui m'inspirait pas confiance. Bien que j'adore parler de Transformers. Soudainement, j'ai l'envie précise de couler un bronze. J'essayais donc de terminer cette discussion à base de... Ouais, 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 ok, ouais, 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 ouais. Juste au moment où le mec me dit « Mais du coup, t'es un Transformers ? » Ouais, 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 c'est ça, ouais, je suis un Transformers. « Bah du coup, tu sais transformer ? » Ouais, mais je me transforme pas à la vue des gens. Et là, j'aurais pas dû prédire la suite des événements. Mais moi, je suis pas un Jean. Moi aussi, je suis un Transformers. Ouais, si tu veux, je te crois. Tu veux la preuve ? Regarde. Et le mec crie « Transformation ! » Il fait des bruits. Et il commence à se mettre sur le sol et à s'empiler, à essayer de devenir un pack, tout ça, machin. Et il arrête pas, il arrête pas, il arrête pas. Ça dure quelques secondes. J'étais là en train de me dire « Il va vraiment se changer en quelque chose ? » Je sais pas quoi dire. C'était ridicule et un peu drôle. Mais pouvant lui donner de conseils de transformation, j'ai foncé aux toilettes. Pendant que le mec était au sol, il voyait pas, il partait chier. Je me soulage, ça dure un petit moment. Je passe beaucoup de temps aux toilettes. Je ressors des WC à l'étage et j'aperçois par la fenêtre un attroupement et une ambulance. Je m'approche et je découvre que le type ramassé par les ambulanciers, c'est le punk. Transformers. Bourré. Qui avait pas l'air d'un Transformers. Ni d'un humain d'ailleurs. Je suis ensuite parti voir un type qui a observé la scène en lui disant « Mais il s'est passé quoi ? » Et là, le gars me dit « Mais il était en train de gesticuler par terre. C'était à mourir derrière. On comprenait pas ce qu'il faisait. Puis à un moment, il a tourné la tête violemment et il a plus bougé. Conclusion. J'avais pas mal de plans pour la soirée, mais voir un type bourré et défoncé se prendre pour un Transformers, se faire un coup du lapin tout seul, ça en faisait pas partie. Hallucinant. En bref, perso de Mélissa. J'ai une bad news à te compter qui m'est arrivée pour mon premier job lorsque j'avais 18 ans. J'étais en galère d'argent et j'ai donc postulé chez Intermarché pour la mise en rayon. J'ai été contacté quelques semaines après ma candidature pour passer un entretien. Mes parents étaient partisans du démerde-toi. Je me suis donc rendu à l'entretien en vélo. 5 km à 7h du mat avec une putain de côte d'un kilomètre. J'avais passé une heure à me coiffer, me boucler les cheveux pour être au top pendant cet entretien. J'arrive tant bien que mal à monter cette putain de côte et j'arrive à l'heure à l'entretien. Je me présente à l'accueil où l'hôtesse me demande de patienter et le recruteur va venir me chercher et me laisse debout devant le comptoir. Je commence à me sentir mal. Bouffée de chaleur, poing noir devant les yeux, je fixe le carrelage noir et blanc du magasin et plus rien. Je me réveille, allongé au sol, entouré de 3 personnes qui essayent de me réveiller. Et oui, je n'avais pas l'habitude de déjeuner et entre la pression du premier entretien et la chaleur du sport contenue sous ma tignasse de cheveux, malaise vagale. L'hôtesse me propose un bonbon pour l'apport de sucre. Je dis pas con et j'en mange un. Seulement, c'est pas un bonbon sucré. C'est un nounours acidulé. Et je sens que ça passe pas. L'hôtesse me propose de m'asseoir à côté des caisses automatiques en attendant, toujours le recruteur. Mais là, à peine assise, je sens que mon estomac refuse ce nounours acidulé. Et je m'empresse de prendre un sac en plastique et je vomis. Je n'arrive pas à m'arrêter. Je me donne en plein spectacle devant tous les gens qui passent aux caisses automatiques. Odeur, bruit, ma tête. À ce moment, je vois un gars en costard cravate qui arrive à l'accueil en me cherchant du regard. C'est le recruteur. Je pue de la gueule. J'ai encore le filet de bave qui veut pas se détacher de ma bouche et voilà qu'il arrive vers moi. Ce fut mon premier entretien d'embauche. Je ne sais pas si c'est par pitié ou par nécessité, mais j'ai quand même été embauché. Tout ça pour un sacré boulot de merde. Bravo à toi, Mélissa. Et on termine par la bad news du jour qui est de Steve. Est-ce que tu sais ce qu'est que le le vampire facial ? C'est pas du sexe. C'est Kim Kardashian qui a lancé ça. Ok. Et en fait, c'est tu vas chez quelqu'un qui fait des trucs beauté et tout ça machin et en fait, avec des micro-aiguilles, non, on injecte du plasma dans le visage des gens pour régénérer la peau. Ouais, d'accord. Et voilà, et elle, elle fait ça et tout ça machin. C'est devenu la mode un peu aux Etats-Unis. Tout le monde voulait faire comme Kim Kardashian. Et l'histoire se passe au Nouveau-Mexique, aux Etats-Unis, chez Maria Ramos de Ruiz qui est donc une femme qui est tenancière d'un institut de beauté. Sauf que cette dame a été interpellée par la police car son vampire facial qu'elle faisait sans nettoyer les aiguilles a donné le VIH à énormément de personnes. Aïe, 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 putain. Elle n'avait pas le droit de faire de la cosmétologie depuis 2013. Elle continuait à faire le truc, tout ça, personne ne l'avait embêté. Et donc, elle ne nettoyait pas ses aiguilles. 137 clients ont reçu des soins frauduleux dans le salon d'esthétique. Ils sont tous testés pour le VIH et l'hépatite. Tous les gens qui sont allés chez elle pour faire un vampire lift doivent se faire connaître car ils ont potentiellement le VIH, pas le SIDA puisque le SIDA c'est quand c'est déclaré, le VIH et peuvent le propager. Putain. Tu veux te sentir plus beau et tu chopes le VIH la pire, enfin, t'as même pas eu un orgasme. Ah là là, quel enfer. Non mais il y a des gens, mais putain, mais l'incompétence, quoi. Et puis surtout de ne pas nettoyer leur truc, quoi. Je suis désolé, j'éclate pas de rire. Non mais c'est pas... Mais non mais c'est ça. Elle n'est pas drôle. Elle n'est pas drôle. Elle n'est pas drôle. Mais c'est juste hallucinant, quoi. Abonnez-vous, donnez sur Tipeee s'il vous plaît, vous le savez, on ne va pas le répéter 100 fois, mais en tout cas on galère grave avec YouTube. On va peut-être répéter 100 fois, à force avec les émissions. C'est vrai, vu qu'on est à la 138. On vous souhaite une bonne semaine et rendez-vous mardi à 17h45 sur YouTube en août. Bah ouais. Et ouais, parce que la semaine prochaine, c'est août. Des bisous. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501